Léana, tu en tires une de ses têtes. Il se passe quoi ? Franchement, j'en ai aucune idée, Sarah, mais j'ai l'impression que le professeur s'est trompé sur ma note. Comment ça, il s'est trompé ? Tu as eu quelle note ? Justement, j'ai eu un zéro. Il m'a noté zéro. Pourtant, j'ai fait un effort. Normalement, il donne un point, même pour le prénom. Et là, rien du tout. J'ai pourtant mis là les efforts dans ce contrôle pour essayer de remonter ma moyenne générale. Attends, donne-moi ta feuille. Je vais vérifier. Alors, meuf, même ton prénom, tu l'as écrit mal, Léana. Avec un seul N, pas deux. Tu m'étonnes qu'il t'a mis un zéro. Et pourtant, je t'avais donné des leçons. Hier, on a passé toute la soirée. Je t'ai expliqué comment il fallait faire. Tous tes calculs sont faux. Tout, sans exception. Je crois qu'il ne s'est même pas pris la peine d'aller au bout des corrections tellement il en a eu marre. Il y a tellement de rouge sur ta feuille que le prof, je suis sûre, il n'a plus d'encre rouge dans son stylo. Eh oh, c'est bon, Sarah. Déjà, je suis déjà assez mal alors que j'ai vraiment essayé de tout faire pour avoir une note au moins la moyenne. Je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas un 18 ni un 20 sur 20. Je voulais juste au moins avoir un 10 sur 20. Même un 8 sur 20, ça m'irait. Je ne sais pas comment je vais faire en plus ou faire signer ça par les parents. Je vais me faire insulter par mes parents. Je ne sais pas comment. Je vais leur donner ça. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà l'habitude. Eh bien tiens, reprends ta feuille et bon courage à toi parce que là, ça va être difficile à faire signer ce papier. C'est encore pire que ce que tu fais d'habitude. Merci, je suis la première au courant. Mais ça me fait toujours un petit pincement au cœur parce que je sais que mes parents, ils veulent vraiment que je réussisse. Et ils vont être grave déçus. Et le fait qu'ils soient déçus, ça me fait mal au cœur. En plus que j'ai fait des efforts. C'est ça, je ne comprends pas. Je suis vraiment trop nulle. Chérie, tu nous avais promis de faire des efforts. Oui, je sais, maman. Et pourtant, j'ai essayé de faire le maximum. Je te jure, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis en plus, il y a Sarah qui m'a aidée hier soir. Elle a voulu faire de son mieux aussi pour que moi, je puisse réussir. Et je ne comprends pas. Je n'arrive pas. Et c'est vraiment... Ce n'est pas de ma faute. Tu sais qu'avec tes notes aussi catastrophiques, tu ne vas pouvoir intégrer aucune université. Sans oublier que ma chérie, là, tu risques clairement de redoubler. Déjà que l'année dernière, j'ai fait des pieds et des mains pour que tu puisses quand même passer à la classe supérieure malgré tes notes catastrophiques. Et ils ont accepté. Mais là, je ne pourrais plus rien faire. Tu vas redoubler, ma fille. Je sais, c'est justement l'une de mes motivations. Je ne veux absolument pas redoubler. En plus, si je redouble, je ne serai même plus dans la même classe que Sarah. Et ça, c'est chiant quand même. Moi, je veux rester avec elle. C'est ma meilleure amie. Léana, pense un peu à toi et à ton avenir. Les amitiés, c'est bien. Mais ça ne dure qu'un temps. Alors que ta carrière, ton avenir, ça va être toute la suite de ta vie. C'est très, très important. De toute manière, ça va être un peu compliqué avec Sarah. Puisque avec ta mère, on a décidé de te changer d'école. Comment ça, me changer d'école ? C'est une blague, c'est ça ? Vous voulez me faire peur ? Absolument pas, ma chérie. Oui, ça fait un petit moment qu'on discute avec ton père. Puisque à l'école, ici, ça ne va pas. Il faut qu'on prenne des décisions pour ton avenir. Et on a décidé de te mettre dans une école dans le privé. C'est une école privée, prestigieuse, avec des professeurs vraiment très, très qualifiés. Et qui peuvent aider les personnes comme toi qui sont dans la difficulté. Attendez, vous m'envoyez dans une école pour nul ? Léana, ne le prends pas comme ça. On fait vraiment ça pour ton bien. Bon, d'accord. De toute manière, après l'école, je pourrais toujours voir Sarah. Et puis, si je réussis à avoir des bonnes notes, au moins, on pourra aller dans la même université après. Comment qu'on peut lui dire ça ? De toute manière, on ne peut pas vraiment lui cacher. Léana, sache que tu vas aller dans cette école, mais que cette école n'est pas à Bourghaven. Elle est assez loin et c'est pour cela également que tu vas être dans leur internat. Chose qui n'est pas plus mal, puisque les cours se finissent vraiment très tard. Beaucoup plus tard que les cours à Bourghaven. Genre ici, ça se termine à 16h30, voire à 17h maximum. Là-haut, les cours, ils vont jusqu'à 18h30, sans oublier que des fois, il y a des cours du soir. Pour rattraper toutes tes notes, en fait, et espérer quand même augmenter ta moyenne. J'y crois pas, mais en fait, c'est dans une prison que vous m'envoyez. C'est pas une école. À quel moment ? Déjà, jusqu'à 17h, c'est de la torture. Mais alors, jusqu'à 18h30 ? Mais je ne veux pas y aller. Léana, ce n'était pas une question. Tu iras dans tous les cas. D'ailleurs, prépare tes affaires. On t'y emmène demain matin. Vraiment, ce que vous faites, ce n'est vraiment pas cool. Vous me détestez à ce point-là. Je m'en vais. Notre fille va vraiment nous détester pour ça. Peut-être, mais quand elle va grandir, elle comprendra qu'on a fait ça pour son bien. Il est 19h. On a dépassé un petit peu l'heure de classe d'une petite demi-heure. Mais ce n'est pas grave. J'espère au moins que c'est rentré dans vos petites têtes. Chez mon crâne, c'est devenu de la bouille. Léana, j'ai cru avoir entendu une remarque. Est-ce que tu peux partager cette remarque avec le reste de la classe ? Oui, désolée, madame. Je disais que le cours était vraiment très intéressant. Je préfère. N'oubliez pas, vous devez finir tous les exercices de cette page pour demain. Vous êtes sûr, madame, pour demain ? Parce qu'il est déjà 19h. On n'a même pas encore mangé. Et la feuille, elle est vraiment remplie d'exercices. On n'aura jamais le temps de finir ça jusque demain matin. Peu importe la méthode, seuls les résultats comptent. Maintenant, il faut que tu te reprennes en main, Léana, et que tu fasses comme tout le monde. Si tout le monde y arrive, pourquoi tu n'y arriverais pas, toi ? Oui, excusez-moi, madame. Je sais que c'est possible. C'est juste que ça va nous prendre toute la soirée. On n'aura même plus de temps pour nous. Nous sommes en pleine semaine. Tu auras tout le temps lorsque tu seras chez toi le week-end. Sur ce, passez une bonne soirée, les filles. Et puis, à demain matin. J'ai une idée. On pourrait grave économiser du temps si on faisait un groupe de travail. Si on travaille tout ensemble, ça pourrait fonctionner. Et je vais demander à ma voisine. Ah, la nouvelle. Qu'est-ce que tu veux ? Je vois que tu es déjà en train de travailler sur les exercices à faire pour demain. Je me suis dit que si on se répartissait un petit peu les tâches avec les filles, on pourrait chacune faire un, deux exercices et ensuite se partager les informations. Ainsi, on pourrait avoir un peu plus de temps et voilà, s'entraider, quoi. Et puis, quoi encore ? Pourquoi je t'aiderais ? Et pourquoi j'aiderais les autres ? Réfléchis. Si on s'entraide, on finira plus vite. En plus, on peut s'entraider. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas compris un exercice ou quoi, on peut s'entraider. Et puis, après, ça nous laisserait plus de temps, je ne sais pas, moi, pour appeler nos parents, pour regarder une série Netflix, pour un petit peu se déconnecter. Parce que moi, j'ai le cerveau, il est en bouillie. Moi, je suis là pour être la meilleure. Si je partage toutes mes informations, comment tu veux que je reste la meilleure ? Hein ? Vous allez me gratter toutes mes bonnes infos et vous allez me donner vos exercices qui seront complètement faux et je vais devoir, de toute manière, repasser après vous. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Et sache que ça n'intéressera personne ici. Ici, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas d'amitié qui compte. Ah oui, vous êtes complètement ravagé du cerveau ici. Si c'est ce que tu penses, grand bien te fasse. Mais moi, à la fin de l'année, je serai la numéro 1 ici. Et toi, tu seras certainement la dernière parce que t'es vraiment la pire. Allez, à plus la minuce. Eh oh, comment ça, à plus la minuce ? Je fais presque une tête de plus que toi quand même, je te signale. Tu fais quoi là, Sarah ? Ça ne se voit pas, je suis en train de danser. J'ai une représentation à la fin de la semaine. Donc j'ai besoin d'être au top. Trop la chance. Je t'avoue, moi, mes journées, elles sont tellement longues que là, franchement, je n'ai même plus envie de danser. Je n'ai plus aucune énergie. Je suis complètement vidée. Ils ont même aspiré mon âme. Quoi ? C'est aussi dur que ça ? Oui, pour te dire, je viens à peine de rentrer dans ma chambre après ma douche. Prête à aller dormir, mais je ne peux même pas aller dormir. Pourtant, je suis fatiguée parce que j'ai plein d'exercices à faire pour demain matin. Ça n'a vraiment pas l'air évident. Est-ce que tu as besoin d'aide pour tes exercices ? Je devrais pouvoir y arriver seule. J'ai essayé de me concentrer un max en cours pour pouvoir ensuite faire ces exercices. Mais c'est vrai que deux, trois petites informations pour comprendre certains exercices me feraient un peu de bien. Mais je ne veux pas non plus trop t'embêter. En plus, tu es en train de t'entraîner. Oui, je dois m'entraîner, mais ça, ce n'est pas grave. Comme tu vois, je suis déjà au top du top de ma forme. Je connais la Corée vraiment par cœur. Je vais pouvoir t'aider. Mais dis voir, tu n'as pas des... Tu ne t'es pas fait des nouvelles copines ? Je ne risque pas de m'en faire ici. C'est chacun pour soi. Genre, c'est véridique. Elles sont vraiment toutes auto-centrées sur elles. Il n'y a zéro entraide. En plus, les professeurs, j'ai l'impression qu'ils nous poussent à la concurrence. Genre, vraiment, ça les arrange de nous voir en train de nous tirer dans les pieds. Parce que ça crée vraiment une telle concurrence parce qu'il y a tout le monde qui veut être la meilleure ici. Et c'est vraiment dommage. Je trouve que l'entraide, ça pourrait vraiment être super dans cette situation. Mais bon, je ne risque pas de te remplacer si c'est ce que tu demandes. Ah oui, ce n'est pas évident. Attends, je vais te rappeler directement depuis l'ordinateur. Ce sera plus simple pour t'aider pour les exercices. Ok, merci. Vraiment, je te remercie parce que rien que de te parler, même si ce n'est même pas pour faire les exercices, ça me fait un grand bien. Mais vraiment, en plus, ce week-end, je ne rentre pas à la maison parce que, comme j'habite ultra loin, mes parents ont décidé que je rentrais seulement un week-end sur deux, voire sur trois à la maison. Ça veut dire que je vais rester ici avec quelques filles avec lesquelles je ne vais vraiment même pas adresser la parole parce qu'elles seront certainement toutes en train de réviser dans la bibliothèque. C'est un autre monde, je ne t'imagine même pas. Papa, maman, ça fait déjà deux mois que je suis dans cet nouvel établissement et vous avez remarqué que mes notes, ils ont augmenté. Alors, j'aimerais savoir si je peux revenir à l'école de Brookhaven maintenant. Léana, on est vraiment super fiers que tu aies réussi à remonter tes notes. Surtout que le niveau dans l'école dans laquelle on t'envoyait est quand même un peu plus élevé qu'ici. Mais sache que nous souhaiterions que tu finisses tout de même l'année dans cette école. Mais maman, si je continue à aller dans cette école, je vais mourir, littéralement. Je n'en peux plus. C'est difficile. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de vie sociale. Je reviens ici un week-end sur quatre. J'ai très peu de temps pour voir Sarah. J'ai très peu de temps pour voir tous mes anciens amis. Et vraiment, je n'en peux plus. On finit tard. Ce n'est pas une vie. Je suis en train de passer à côté de tout ce monde d'adolescence, là. Liana, écoute ta mère. Je suis du même avis que elle. Si tu as réussi à augmenter tes notes, c'est certainement parce que tu es là-haut. Nous aimerions que tu continues à persévérer. Et nous avons peur que tout ça tombe à l'eau si tu reviens à l'école ici. Écoutez, j'ai un deal à vous proposer. Je reviens ici. Si vous voyez que mes notes sont en train de recommencer à chuter, vous me renvoyez là-bas. L'idée n'est vraiment pas mauvaise. Mais tu sais bien qu'au niveau administratif, on ne va pas quand même s'amuser à te changer d'école 4 fois dans l'année. Et puis, bon, il ne te reste plus que quelques mois jusqu'à la fin. Et puis ensuite, regarde, avec tes excellents résultats actuels, tu vas pouvoir aller à la même université que... Comment elle s'appelle ? Sarah, c'est ça ? Que Sarah. Donc, c'est tant mieux. C'est tout bénef pour toi. Tu dois juste tenir encore un peu plus longtemps. Si c'est juste de l'administratif, si vous voulez, moi, je m'occupe des papiers. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de choses à perdre, entre guillemets. Parce que moi, je... De toute manière, je suis dans les papiers tous les jours. Dans tous les cas. Léana, ça ne sert à rien d'argumenter. C'est décidé avec ta mère. Tu resteras dans cette école jusqu'à la fin de l'année. Sache tout de même que nous sommes très fiers, en tant que tes parents, de voir que tu as augmenté tes notes et que tu as atteint la moyenne. Bon, c'est la moyenne la plus basse, mais tu l'as déjà atteinte. C'est déjà vraiment une grande victoire pour nous. On est très fiers de toi. Vous ne comprenez vraiment pas que là, franchement, je vais partir en déprime si je continue à aller dans cette école. Mais non, ma chérie. Tu vas voir, ça va bien aller. Et puis, je suis sûre que tu exagères. Je suis sûre que tu t'es fait une nouvelle copine. Alors là, non, vraiment pas. C'est parti. Une semaine de plus dans cet enfer. Chut ! Tu as fait trop de bruit. Tais-toi ! Je suis extrêmement heureuse de vous revoir ce lundi pour une nouvelle semaine ensemble. Mais avant de débuter le cours, il faut que je vous présente une nouvelle élève qui rejoint cette école. Ah ouais, la pauvre. Je la plains déjà. Ah mais chut là ! En plus, j'ai pas envie de me faire coller par ta faute. Sarah, tu peux me rejoindre, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment mieux pour m'achever là. En plus, elle a le meilleur prénom parce que c'est le prénom de ma meilleure amie en plus. Arrête de te taper un monologue. Sinon, je vais t'étriper. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sarah. Je suis très contente de rejoindre cette école et faire votre connaissance. Je te remercie Sarah. Maintenant, tu peux aller ta sorte. Nous allons débuter le cours. Sarah, faut vraiment que tu m'expliques comment ça se fait que t'es ici. Je comprends pas. Au début, je me suis dit non mais je rêve. T'as une soeur jumelle cachée. C'est vrai que j'aurais rêvé d'avoir une soeur jumelle cachée mais ce n'est pas le cas. Je t'avoue que j'ai demandé à mes parents de me mettre dans cette école pour te rejoindre. Quand tu m'as dit que tu n'allais pas revenir à l'école de Brookhaven, je me suis dit ça fait trop loin jusqu'à la fin de l'année sans qu'on passe notre temps ensemble. Mais je comprends pas. T'es littéralement la meilleure élève de l'école de Brookhaven et toi tu viens ici alors que t'as pas besoin d'être là. Oui je sais mais comme c'est une école privée n'importe qui peut venir ici. C'est pas parce qu'on est juste un petit peu nul comme toi qu'on vient là. Comment t'as fait pour que tes parents ils acceptent de t'inscrire ici ? En plus c'est payant c'est une école privée. Oh tu sais à partir du moment où je ramène de bonnes notes à mes parents ils acceptent à peu près tout. En plus quand ils ont vu comment a été noté cette école c'est très prestigieux ici. ils ont pas réfléchi longtemps avant d'accepter. Ça veut dire que on va rester ensemble pendant toute l'année ? Mais ça va être trop bien mais je te remercie mais pourquoi t'as fait ce sacrifice là pour moi ? Tu sais qu'ici on finit tard. En plus je sais que t'avais tes représentations de danse. Oui c'est vrai mais je t'avoue la danse c'est pas trop mon délire. Je le faisais plus pour faire plaisir à mes parents et faire une activité physique mais au final moi ce qui m'intéresse c'est vraiment tout ce qui est scientifique. Donc dans tous les cas ici j'ai vu qu'il y avait de très bons professeurs. Ça peut être que bénéfique pour moi et puis j'ai très bien vu que ça n'allait pas que tu étais de plus en plus mal plus on parlait ensemble plus je te sentais dépressive et je voulais pas que ma meilleure amie se sente mal. Oh Sarah t'es vraiment la meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada